... Alors voilà, c'est parti. Alors bonsoir, je m'appelle Camille, il y a six mois à mes côtés. On est ravis d'être là ce soir pour présenter notre résidence, pour faire écho un peu à ce qui a été dit avant. Effectivement, c'est un dispositif qui est innovant pour les régions et pour les gens qui les mettent en place, mais c'est aussi un dispositif innovant pour notre profession, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve un peu les pieds sur terre, c'est-à-dire entourés de gens qui n'ont pas les mêmes envies que nous, pas les mêmes opinions, pas les mêmes idées, et qu'on se confronte à tout ça. Donc c'est une belle entrée en matière, disons, quand on commence effectivement la profession en parallèle en agence, qui est à côté de ça beaucoup moins exotique. Donc pour nous, c'était ça qui a fait l'objet de notre motivation à candidater, et à présenter notre dossier à la Maison de l'Architecture de Basse-Normandie. Nous ne sommes pas à Banormand, nous venons d'un peu partout en France d'abord, et puis on a fait l'école d'Archide Rennes, Simon a fini à Paris, moi j'ai fini à Lausanne en Suisse, et puis nous voilà en Normandie, un petit clin d'œil de nos portraits, de la façon dont on a été accueillis d'emblée sur place, très fidèles évidemment, et qui surtout donne le ton, je trouve, des résidences, par effectivement l'échange qu'il y a avec les populations. Alors on a réfléchi dès la candidature un peu à ce qui constituait une résidence, et donc on s'est rendu compte peut-être un peu a posteriori qu'il y avait trois ingrédients principaux, puis le premier, vous l'avez tous très bien expliqué avant, c'est une population des habitants, donc on a essayé d'en rencontrer le maximum possible, sachant qu'en six semaines c'est assez court, donc là c'était des élèves d'une des écoles primaires de Trévière, on a fait boire les enfants, enfin Camille surtout, donc l'idée derrière ça c'était surtout d'avoir ces moments conviviaux pour pouvoir un peu désacraliser aussi l'architecture, et puis en parler simplement, et puis de manière très conviviale, on les a fait manger heureusement aussi. Et puis donc on est allé aussi à la rencontre de différentes catégories de populations, donc là c'était le bal des anciens à Noël, lors de notre première semaine, où j'avoue que c'est quand même assez réconfortant de se retrouver dans ce type d'ambiance, parce que ça nous met très vite à l'aise. Le deuxième grand ingrédient finalement, c'est la commune elle-même, le lieu physique dans lequel on se retrouve, donc là c'est la commune de Trévière, on s'est vite renseigné via des vieilles cartes postales qu'on a récoltées sur internet, même avant de poser les pieds à Trévière, donc on s'est rendu compte qu'il y avait des bâtiments très bizarres qui existaient, puis qui ont, avec les caprices de l'histoire, disparu définitivement. Il y avait la question évidemment du marais, qui apparaît, disparaît, qui est assez beau quand même, en fonction de la lumière, c'est assez surprenant, puis pour nous qui ne venons absolument pas de cette région, c'est quand même quelque chose de très surprenant. Et puis on est tombé aussi face à des architectures qui n'avaient rien de typiquement normands, mais qui nous ont intéressés aussi, parce qu'elles sont pleines de finesse, de poésie, et puis il nous semblait important de pouvoir en parler, et de parler des choses très simples et très courantes qu'on côtoie tous les jours. Il y avait aussi la question de ces clôtures, notamment de ces murs, qui peut-être progressivement seront de plus en plus remplacés par les clôtures à droite. Et puis, toutes ces questions se sont accumulées, et là, c'était plus la question de vitrine qui avait été transformée en logement, une évolution lente et presque indicible, mais qui nous intéressait, donc de s'intéresser finalement à des choses que le regard quotidien oublie, parce qu'on n'y fait plus trop attention, parce qu'on passe trop vite, on parlait des voitures tout à l'heure, alors ça peut peut-être être le cas aussi à Trévière, et donc, au fur et à mesure qu'on découvrait Trévière et ses habitants, on a développé tout un grand thème qu'on a appelé les dessous du bourg, donc c'est l'idée d'aller chercher ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne voit plus. Donc ça, c'était les deux premiers ingrédients, les habitants que l'on rencontre, et puis le lieu dans lequel on arrive. Le troisième, finalement, grand ingrédient, c'est ce que nous, on va apporter en tant qu'architecte, c'est-à-dire notre tout petit bagage culturel, nos références, nos envies aussi, qu'on va apporter aux gens sur place, et puis c'est le mélange de ces trois ingrédients-là qui va, enfin, on espérait que ça allait marcher, et puis qui fait que se forme une résidence intéressante. Donc là, c'est la question de ce qu'on apportait. Et dans ce qu'on apporte, parce que ça fait aussi partie de la démarche, même de la sélection de l'équipe qui va être sur place, c'est aussi pas forcément la question de ce que nous, on est capable de faire physiquement, de construire, etc., mais c'est aussi ce à quoi on pense, les images qui nous font rêver, les choses qui nous transportent un peu ailleurs, parce que ça aussi, ça faisait partie de nos attentes, on va dire, avant résidence. Et donc ça, c'est une série d'images et de micro-projets qui parlent d'architecture, mais qui n'en sont pas vraiment. Et comme on était un peu dans ce cas-là, à la résidence, c'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment là pour construire, mais on était là pour faire un projet culturel, et c'est aussi la chance des résidences, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cahier des charges très précis, comme on l'a d'habitude dans notre profession. Donc ça, c'est un peu l'univers qui nous a emmenés à Trévière, en amont, avant la candidature. Et puis aussi, vous allez voir certaines images qui vont vous faire penser à des choses qu'on a produites. Le premier exemple, c'est des architectes français, Bourbouze et Grain d'orge, qui ont fait un espèce d'inventaire d'architecture qui n'ont rien, a priori, d'extraordinaire, mais auquel ils trouvent évidemment tous les meilleurs aspects de l'architecture. Donc ça, c'est une des choses qui nous fait rêver, parce que c'est la première façon de voir un patrimoine qui n'est pas forcément glorieux, pas forcément extraordinaire, mais qui, en soi, a des qualités extraordinaires. La deuxième référence qu'on a prise, c'est une pratique qui se fait pas mal en Suisse, pour le coup, qui est en fait un dispositif presque plastique, enfin d'installation artistique. Il monte des gabarits et des gabarits de construction avant que les pavillons ou les maisons soient construites, ou même les bâtiments administratifs, communaux, etc. Et ça en fait presque... Des fois, il y a même ces gabarits qui sont suspendus à des ballons ou à des hélicoptères pour que les gens puissent même imaginer à ce jury qu'ils ont fait ça, par exemple, pour une tour. Et donc, ça devient des objets contemporains, enfin, qui presque pourraient rentrer dans l'art contemporain. Et nous, ça faisait partie des choses qui aussi nous faisaient rêver en amont. La troisième référence qu'on a prise, c'est Safari Intime. Ça pourrait presque s'apparenter, d'ailleurs, à ce qu'ont fait le collectif TC à Mortin, en allant même filmer les gens chez eux. C'est une compagnie de théâtre qui fait ça et qui, en fait, dresse des mini-portraits d'habitants dans leur propre environnement et qui, en fait, joue pour d'autres habitants, leurs voisins, leurs compagnons, etc., qui jouent leur propre vie au travers de leurs fenêtres. Et donc, les gens viennent les voir à travers leurs fenêtres. Et ça, c'est aussi une dimension du côté participatif et du côté vivant de notre mission qui nous intéressait beaucoup là-dedans. Une autre référence, c'est un plasticien, cette fois Sancho Silva, qui a construit... Alors, ça a fait directement référence pour nous à cette question des murs à tréviaire qui étaient quasiment infranchissables et à travers lesquels on avait du mal à passer. Donc, c'est évidemment juste un dispositif visuel, mais pour nous, c'était aussi ce type de dispositifs construits qui peuvent emmener bien au-delà de juste la construction elle-même. Une autre référence, là, plutôt dans le cadre presque des photomontages dont on parlait tout à l'heure avec la résidence à Greignes, Nicolas Moulin, qui fait un travail justement où il a fait des images extraordinaires en transformant complètement le paysage de Paris et en le vidant de toutes ses activités de commerce et en rez-de-chaussée et en le murant. Alors, c'est des images très très dures, mais qui nous intéressent par ce qu'elles peuvent évoquer au-delà de la réalité qui n'en est pas une. Et puis, un peu dans la même veine, un plasticien, Erwin Wurm, qui est assez connu. Et là aussi, pour les murs, ça a été une... Comment se casser la tête sur un mur ? On en a l'expression photographique incarnée. Il y a aussi, au-delà des images qui nous font rêver, il y a aussi des manières de représenter qui nous font... qui nous intéressaient... Enfin, par lesquelles on était intéressés et notamment celle de Gordon Matta-Clark, la façon dont il a de présenter l'architecture au travers d'un photomontage d'une coupe, un photomontage d'une maison, donc dans ses premiers travaux aux Etats-Unis. Et puis, une dernière référence, on va s'arrêter là, une dernière référence qui est celle de Simon Boutevin qui, lui aussi, fait des photomontages et qui déplace presque... C'est-à-dire que la maison n'est plus la maison, mais la maison devient un peu dans un objet insolite qui est le pylône électrique. et c'est un peu l'état d'esprit qu'on a repris dans un thème pour les ateliers scolaires qui s'appelle Château Creux et qu'on verra après. On a travaillé avec eux sur la question des châteaux d'eau et comment habiter ces châteaux d'eau. Ces références étaient dans votre dossier ? Oui, certaines en faisaient partie pour la plupart. Et comment vous les avez utilisées après ? Je pense que ça va être assez évident. D'accord. Donc finalement, cet ensemble de références cumulé au bourg de Trévière et ses habitants ont créé comme un corpus, comme une base de données sur laquelle on a réfléchi en se disant maintenant comment est-ce qu'on peut mettre ça en forme et puis comment on peut le faire partager aux habitants. Donc on s'est mis un peu à dessiner, à faire comme un protocole expérimental et très vite, on s'est dirigé vers le principe du laboratoire. On a appelé ça le laboratoire rural. L'idée est de faire, de multiplier les expériences pour d'une part avoir une liberté dans le type de projet qu'on menait parce qu'en faire plusieurs, ça nous permettait de revenir un peu sur nos pas, etc. Ça nous permettait aussi de toucher un maximum de population en ayant tel type d'expérience avec tel type de population parce que des fois c'est un peu difficile de les mélanger. Enfin je pense aux scolaires par exemple, etc. Donc voilà, ça nous permettait de nous adapter et puis de remettre en cause très vite aussi ce qu'on voulait faire. Donc maintenant, je vais vous présenter toutes les expériences qu'on a menées au cours de cette résidence. La première que je vous présente là, c'est fenêtre fictive. C'était directement lié à la question de ces murs par-dessus lesquels on ne pouvait pas voir. On est partis à la rencontre d'habitants, on les a photographiés en leur expliquant notre démarche et puis on les a affichés sur les murs à taille réelle. Donc c'était des fenêtres comme si elles étaient réelles. Là, c'était donc les collégiens de Trévière, les collégiens les quatrièmes. La première fausse fenêtre qu'on a installée, c'était nous qui étions à l'intérieur pour dire aussi qu'on jouait le jeu et que ce n'était pas uniquement les habitants qu'on mettait en scène. Et puis, le fait que ce soit dans la rue a créé un certain nombre de réactions. Etant donné qu'on était tout près de cette affiche en particulier, on récoltait les réactions très vite. C'était aussi un moyen de lancer assez vite les relations avec les habitants. Donc là, c'est un couple de personnes âgées qui vivent d'ailleurs en colocation. C'est assez surprenant. Sœur Nelly, une personne avec qui on a beaucoup travaillé. Encore une fois, les collégiens. Et puis, ça, c'est la dernière fenêtre qu'on a collée avec une photo actuelle. Donc on voit, c'est peut-être, je crois, la dernière qui reste encore aujourd'hui. à peu près en état... Bon, elle ne devrait pas vivre très longtemps. On va revenir coller. Alors, les expériences, on ne les présente pas dans l'ordre vraiment parce qu'en fait, elles se sont développées tout au long de la résidence. Elles se sont mélangées. Donc ça, Bref, Debourg, c'était une production de cartes postales. C'est nous qui les avons dessinées, enfin éditées. Mais elles sont liées à des histoires qu'on a récoltées auprès des habitants qui sont des histoires vraies ou plus ou moins vraies ou totalement fantasmées. L'idée derrière ça, c'était de réalimenter un peu le bourg en histoire et en imaginaire pour que... Parce qu'on avait un peu l'intuition de se dire que l'attachement des habitants augmente avec l'imaginaire qui s'y développe. Donc on a développé comme ça une dizaine de cartes postales. ça parlait de l'église qui a été au cours de son histoire retournée pratiquement. Donc nous, on pense que c'était avec un hélicoptère. La question des châteaux d'eau, nous, il y en avait plusieurs à Trévière. Et puis, donc tout un tas de petites histoires. Il y avait des cigognes qui étaient... Quelqu'un qui avait installé une caméra au haut d'un arbre et qui filmait 24 heures sur 24 les cigognes qui avaient élu domicile juste en face de chez lui. Et puis, donc la carte postale en bas à droite, c'était pour un clin d'œil au blanchiment des marais. Et puis, on s'est dit qu'il y avait une technique assez simple quand même pour les faire blanchir quand ça ne marchait pas. Voilà. Et puis, la question du marais qui revient. Et puis, toutes ces cartes postales, on les a donc distribuées à la fin, enfin vendues, d'ailleurs, lamentablement. pour ne pas nous endetter trop. Et donc, à la fin de notre résidence. Un peu l'expérience emblématique de cette résidence était le périscope, donc directement lié justement à la référence que vous avez vue tout à l'heure. On a fait un chantier ouvert où on a invité toute personne voulant venir à construire avec nous un périscope pour regarder au-dessus des murs. Alors, évidemment, la question première, c'est ce qu'on va voir chez les gens. Alors, notre travail a été vraiment de convaincre les gens que ce n'était absolument pas notre ambition et puis que le périscope était là plutôt comme un objet presque symbolique et puis de toute façon, il le voit vraiment de manière horizontale. Donc, on a un nouvel horizon plus qu'une vue plongeante dans le jardin des gens. Mais donc, ça a créé un objet très insolite qu'on a déplacé dans le bourg pour regarder comme ça ce qui se passait au-dessus des murs. Voilà, donc les visions étaient très changeantes et puis on n'a pas découvert de choses extraordinaires mais c'était vraiment l'idée de dépasser le mode de vie habituel. Pour un peu rendre plus important encore ce périscope, on a organisé ce qu'on a appelé le trévière exotique, c'est-à-dire à l'aide du périscope, en invitant une nouvelle fois la population, on a distribué des papiers où on a dit on va essayer de partir à la recherche de tout ce qui fait référence à quelque chose qui n'est pas lié à trévière, c'est-à-dire ça pouvait être un palmier par exemple ou quelque chose qui n'est pas normand, qui n'est pas de l'architecture traditionnelle pour montrer qu'il y a aussi des influences très diverses qui ont construit trévière. Donc on s'est promené avec les personnes qui étaient là, c'était dans le cadre du mois de l'architecture organisé par la maison de l'architecture. Alors voilà, ça c'est quelques exemples du trévière exotique, donc une colonne romaine pour un garage Renault, le palmier dont je parlais tout à l'heure, et puis on a trouvé aussi le roi lion au pied d'une maison. Retour vers le futur, c'est une expérience qui a peut-être un peu moins bien marché que les autres parce qu'elle a été installée peut-être un peu trop tard. On avait donc récolté un certain nombre de vieilles cartes postales qui faisaient état des bâtiments qui existaient avant et qui ont donc été démolis. Et puis on a entrepris de construire des espèces de petites boîtes en bois avec un transparent bout qui superposait à l'image actuelle du bourg les images historiques. Donc là, on l'a fait par photomontage pour cette présentation. On voit donc, on aperçoit la silhouette d'une maison qui a disparu. Ici, c'est le train qui ne circule plus à Trévière. Et puis on l'a représenté avec ces boîtes en bois qu'on a disposées dans le bourg. Malheureusement, il ne faisait pas beau le jour où on devait les mettre donc elles sont restées assez peu de temps. On en avait donc six comme ça avec une petite explication dessus. Et puis on avait dissimulé, donc ça c'est l'intérieur d'une boîte avec l'ancienne mairie qui a donc été celle que je vous ai montrée au tout début qui a donc été démolie avec le débarquement. Et puis on avait aussi mis des images imaginaires de forêts au milieu du bourg qui ont, elles étaient vraiment moins abouties. Mais voilà, l'idée c'était aussi d'expérimenter donc ça fait partie aussi du jeu d'avoir des résultats qui sont moins satisfaisants que d'autres. Et puis, alors à côté de toutes ces réalisations et puis d'aller à la rencontre des anciens pendant le bal de Noël ou à diverses occasions on a aussi donc travaillé avec les scolaires et donc je vais vous présenter on en a fait quand même pas mal on en a fait sept ce qui était ce qui était beaucoup et d'ailleurs si on l'a fait c'est grâce à la maison de l'architecture grâce à Elisabeth qui a suivi ces ateliers avec nous et aussi grâce à l'engagement des enseignants parce qu'il faut bien le souligner c'est possible aussi grâce à eux parce qu'ils entrent dans le système un peu par la petite porte parce qu'ils ne sont pas directement dans les acteurs qui participent à l'élaboration du projet mais après c'est un peu les premières chevilles aux rivières en tout cas de cette partie là qui était pour le coup une grosse production après pour le jour de la restitution finale donc le premier le premier atelier scolaire qu'on va vous présenter il s'appelle les châteaux creux comme on l'a vu notamment dans les cartes postales il y a beaucoup de châteaux d'eau à Trévière beaucoup d'eau de toute façon pas cause du marais et puis on a eu l'occasion dans nos diverses rencontres d'aller grâce à Christian qui travaille à la commune d'aller visiter ce château d'eau ce qui nous a donné l'idée en voyant ce magnifique volume vide d'imaginer avec les enfants qu'est-ce qui pourrait se passer à l'intérieur donc on a dessiné des modèles et puis donc les enfants la première étape ça a été de remplir ce château d'eau d'un certain nombre de choses imaginaires diverses et variées avec du coup une diversité assez impressionnante alors ça passait du stand de tir à la distillerie au magasin de chaussures à la pharmacie etc donc ça ça a été la première étape des enfants et puis comme l'avait dit Elisabeth tout à l'heure le système des résidences fait qu'on rencontre beaucoup de monde et notamment dans ce cas-là on a rencontré le collectif Canet j'aime beaucoup ce que vous faites qui sont des sérigraphes graphistes et sérigraphes alors aussi beaucoup et donc on leur a demandé si ça les intéressait de travailler avec nous et on a réalisé ces châteaux d'eau après en sérigraphie donc ce qui donne aussi une ouverture pour les enfants assez importante parce que même nous avant on n'avait pas fait de sérigraphie donc c'est quand même une chance je trouve assez grande donc là avec tous les membres et tous les enfants et donc on a tiré ces deux exemplaires d'affiches avec lesquels les enfants sont repartis le soir avec leurs œuvres le deuxième atelier scolaire il s'appelle Tarte Opignon il a été réalisé avec le collège de Trévière qui rassemble quand même une grosse partie de la population de Trévière en tout cas du jeune Tréviérois et qui a été fait avec une classe de quatrième et comme on vous a montré au tout début dans Trévière on avait ces images de portraits de maisons et c'est pareil on s'est dit certainement qu'on passe devant tous les jours mais on ne sait absolument pas ce qui se passe dans ces maisons peut-être qu'on n'en connaît même pas les habitants on ne les a jamais vu sortir de chez eux donc on est un peu allé à la collecte de ces maisons de Trévière alors qu'ils étaient à la fois dans le bourg dans le centre-bourg et puis qui étaient un peu à la périphérie enfin on est allé il n'y avait pas de critères spécifiques si ce n'est qu'il devait y avoir un pignon et on a proposé aux élèves de travailler sur la découpe de cette façade et puis la façon de montrer à l'intérieur donc un kiwi dans un kiwi et de cette même manière on a demandé donc de représenter un peu comme Gordon Mataclar qu'il faisait cette maison en coupe avec tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur avec du collage du dessin et comment raconter une histoire à partir d'une façade qui n'a pas l'air forcément toujours très folichonne donc voilà ce que ça a donné et on les a installés à la fin pour la restitution donc sur on en a fait des j'ai oublié le mot on en a fait des tableaux un peu à la hollandaise peut-être que vous allez pouvoir m'aider des triptyques voilà merci merci et on en a fait des triptyques donc pour la restitution donc chaque travaux était présenté et puis le dernier atelier scolaire que je peux vous présenter ça s'appelait Souvenir de demain évidemment donc on rencontre beaucoup de gens et il y a une personne en particulier qu'on a rencontrée pendant notre résidence qui s'appelle Sœur Nelly qui était prise en photo à travers sa fenêtre qui a fait aussi office de modèle enfin qui s'est prêté au jeu du modèle pour les fenêtres et qui en fait c'est une institution de trévière presque puisqu'elle connaît très très bien l'histoire et elle l'a vécu même elle a été marquée par cette histoire là d'autant plus personnellement et donc on l'a interrogée on l'a enregistrée on a enregistré tout ce qu'elle nous a raconté et on s'est dit parce que la résidence elle passe aussi par le fait que les gens qui ne se rencontrent jamais se rencontrent aussi à ce moment là et peut-être que Sœur Nelly elle n'avait jamais rencontré les enfants du bourg de Trévière et ça a été une manière donc à travers les propos qu'on a recueillis d'elle on a demandé aux enfants de restituer cette vision du bourg donc qu'elle donnait d'il y a des décennies et on a demandé donc aux enfants d'illustrer ses propos donc on a retranscrit ses propos on a choisi 10 petites histoires typiques et puis dans des boîtes colorées on a proposé de redessiner tous ces éléments qui constituaient le Trévière d'autres fois donc redonner une image nouvelle avec des choses nouvelles au Trévière d'avant et par exemple l'existence de la letterie qui est toujours existante mais qui n'est plus une letterie là je pense que c'était l'histoire du marché et puis de la quantité de marché qu'il y avait à Trévière le marché aux œufs de le marché au beurre toute cette liste de marchés locaux et puis donc la restitution qui a aussi amené ce moment de partage entre Sornely et les enfants qui ont pu raconter qu'eux en avaient récolté c'est à dire tous les souvenirs à elle mais qu'ils avaient redessiné donc pour vous donner un petit aperçu de ces boîtes boîtes magiques et donc on en arrive à la fin pour parler aussi du dispositif des résidences il fallait aussi qu'on évoque le fait qu'évidemment on arrive dans un lieu où les gens ne nous connaissent pas évidemment on nous demande qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez construire et c'est très difficile de dire en fait on ne va pas construire grand chose mais on doit quand même faire un gros travail de communication et ça Erwan Elisabeth Nathalie tout le monde nous a encouragé vivement à le faire au travers du blog au travers d'affichage intempestif au travers de tractage dans les boîtes aux lettres donc c'est aussi c'est un peu une invasion de notre part parce qu'on a envie que les gens nous voient même si on est dans un lieu qui est central dans la mairie de Trévière il fallait aussi qu'on se fasse entendre d'une autre manière et c'est aussi pour ça qu'on a fait des affichages et on a peint des pancartes qu'on mettait régulièrement en fait dès qu'il y avait un événement particulier on installait une grande affiche devant notre atelier plus tout ce qu'on pouvait faire dans les commerces via les commerces ou chez les gens directement et plus la presse locale évidemment on remercie l'Ouest France qui a suivi activement notre résidence et puis le journal du Bessin la renaissance voilà il ne faut pas les oublier et alors un autre aspect de la résidence c'est que c'est alors nous on n'est que deux aujourd'hui mais il faut savoir qu'il y a eu plein de gens qui sont venus nous aider et donc je parlais tout à l'heure du collectif j'aime beaucoup ce que vous faites c'était là c'était le hasard et le bon hasard de les rencontrer à ce moment là et de profiter de leur expérience particulière en matière de sérigraphie et en d'autres matières mais on a aussi invité enfin on a suscité en tout cas l'envie de certaines personnes à venir nous retrouver dont des amis architectes on a on a fait des des sortes de micro-collaborations sur les moments où ils pouvaient être là donc si on a aussi enfin parce qu'en six semaines ça paraît peut-être beaucoup de production et finalement on n'a pas été tout seul à le réaliser donc on a eu aussi beaucoup de beaucoup de coups de main donc quelques photos merci Elisabeth pour les ateliers scolaires et puis et puis voilà des amis qui sont venus nous aider ce qui forme aussi le côté diversifié de la résidence parce qu'on n'est pas juste tous les deux à réfléchir à ce qu'on va faire et à comment on va le faire donc le chantier du Périscope ça aussi était une expérience comme ça et puis donc on en arrive à la fameuse restitution qui scelle un peu cette résidence enfin momentanément on ne sait pas exactement ce qui se passe après donc c'est un jour où on a essayé de vraiment synthétiser toutes nos expériences d'abord de les rassembler toutes pour qu'elles soient le plus visibles et puis aussi de trouver un moyen de voilà oui de synthétiser toutes nos recherches toutes les recherches qu'on a menées avec les habitants et les enfants et donc ça s'est concrétisé dans un grand panneau qui faisait donc 4 mètres enfin 5 par 2 je crois qui était une grande axonométrie du bourg de Trévière sur laquelle on avait collé plein de pastilles qui correspondaient au moindre de nos petites interventions à la moindre de nos petites interventions qu'on avait fait à Trévière donc ce qui était assez rigolo c'est qu'on voyait aussi qu'il y avait énormément de choses finalement à Trévière on était assez contents de voir qu'on on avait touché beaucoup d'endroits et puis donc cette axonométrie elle est toujours a priori à la mairie je crois donc alors j'avais fait un petit zoom dessus il y avait donc une légende évidemment qui accompagnait ça il y avait la position des boîtes à transparents il y avait l'inventaire des vitrines vides des logements inoccupés les positions des cartes postales les pignons qu'on avait travaillé etc et puis donc c'était volontairement aussi une carte qui est assez illisible de manière générale puisque s'y cumulent un certain nombre d'informations mais c'est vraiment pour montrer aussi le fourmillement qui peut se produire à Trévière momentanément et puis peut-être par la suite la grande question donc voilà des images de la restitution ça c'était donc la restitution intérieure mais donc il y avait évidemment les affiches qui étaient dehors et tout ce qu'on vous a montré avant la grande question maintenant et puis peut-être que Denis va pouvoir nous éclairer un peu là-dessus c'est quelle est la capacité d'une commune à se saisir de quelques bribes de choses qu'on lance comme ça à trouver avec les habitants que peut faire une commune comme Trévière après une résidence comme ça voilà nous on n'a pas de réponse et puis ça peut prendre peut-être beaucoup de temps peut-être qu'il ne se produira rien de particulier mais voilà c'est les questions que ça ouvre et puis à ce sujet c'est quand même assez intéressant voilà merci Applaudissements